La édition du Festival sur le Niger réunit des artistes venus de plusieurs pays. Contexte sanitaire oblige, cette édition se veut sobre. Regardez, c'est dans le reportage de Mohamed Danyoko. C'est dans le strict respect des mesures barrières que la 17e édition du Festival sur le Niger, Segu Art, a été officiellement lancée. Avec un programme allégé, sans les concerts et la grande foire, cette édition est axée sur les arts contemporains. Cette année, face à la pandémie de la Covid-19, on a décidé de faire cette édition résiliente, innovante et créative de Segu Art, sans les activités à caractère populaire et festive, telles que les grands concerts au bord du fleuve, telles que la foire de Segu qui mobilise beaucoup de monde chaque année à Segu ici. Venus de plusieurs pays, les artistes plasticiens sont les vedettes de cette édition. L'ivoirienne Vanessa Boulou présente ses œuvres aux autorités. Des œuvres qui abordent les handicaps de la société, notamment ceux concernant les enfants. Elle apprécie la tenue de cette édition, malgré le contexte du coronavirus. Vraiment une grâce, je dis une grâce parce que ce n'est pas évident, tout ce qui concerne l'art visuel, d'avoir tout un peuple, un rassemblement, quant aux mesures et tout ce qu'il y a autour de cette plaquette Covid, de pouvoir rassembler tout le monde ici à Segu, qui n'est pas un endroit et vraiment pas des moindres. C'est vraiment une réussite pour moi. Aux côtés d'anciens, comme Ched Diallo et Abdoulaye Konate, des jeunes font leur preuve au grand bonheur de leurs dévenciers et encadreurs. Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes qui prennent la relève et qui excellent dans leur art. Il y a beaucoup d'innovations cette année. Il y a des matériaux nouveaux, etc. J'apprécie beaucoup. Résister à la crise sécuritaire et sanitaire à travers l'art, la culture et la musique, voici tout le sens de cette édition exceptionnelle du Festival sur le Niger.